Hello à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que le confinement se passe bien pour vous Moi mes cheveux sont toujours là donc je pars du principe que c'est une bonne nouvelle et que tourner des vidéos ça m'a aidé à un peu oublier le fait que j'avais envie de tout couper Je vous retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo coup de coeur Cette fois-ci c'est pour la série Call the Midwife qui est une série anglaise que j'adore ça fait des années que je la regarde et vraiment c'est une série, je crois qu'il n'y a pas un seul épisode où je n'ai pas pleuré donc à côté d'elle on a The Scissors, donc The Scissors et Call the Midwife voilà c'est je pense les deux séries où j'ai le plus pleuré dans ma vie Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cette série pour vous la conseiller tout simplement parce que c'est vraiment un gros gros coup de coeur Alors pour la petite présentation c'est une série qui se passe à la fin des années 50, début des années 60 on suit un groupe de sages-femmes donc qui sont à la fois des civils et des nonnes qui vivent ensemble et donc qu'est-ce qui se passe à la fin des années 50-60 c'est tout simplement le bibiboum d'après-guerre on est dans un quartier très populaire et très pauvre de Londres qui s'appelle Poplar donc on suit ce groupe de sages-femmes tout simplement on est en pleine période de baby-boom donc il y a énormément de naissances ce qui est intéressant avec cette série c'est que les patientes sont différentes à chaque fois on a quand même quelques-unes sur quelques épisodes mais c'est assez rare et on a tout simplement différents cas, différentes naissances on est quand même dans une époque donc fin 50 début 60 où la pilule contraceptive fait ses débuts donc qui sont assez mitigés on va dire, les gens sont assez mitigés, ne savent pas trop quoi en penser puisqu'à l'époque de toute façon il fallait faire des enfants, c'était le rôle d'un couple en fait bref c'était assez compliqué mais voilà on dirait comme ça que ça date d'il y a très très longtemps alors qu'on se trouve c'est juste à côté on a aussi tout simplement l'homosexualité qui n'était pas légale à l'époque on a énormément de sujets comme ça qui sont abordés on est dans l'après-guerre donc il y a énormément de migration aussi donc on a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique et de personnes aussi qui viennent de tout ce qui est Pakistan, Inde, etc qui sont assez mal vues donc on suit vraiment toute l'ambiance d'un quartier qui est quand même très connu, Poplar existe réellement et c'est, bon la série est quand même super réaliste donc j'ai pas envie de vous lire c'est ce qui s'est passé mais la série reste quand même super réaliste les cas sont vraiment poignants parce que bien évidemment chaque grossesse est différente, chaque naissance est différente et c'est vrai que j'ai pas honte de dire que j'ai appris énormément de choses avec cette série et que je la trouve super intéressante je l'ai conseillé à mes soeurs, je l'ai conseillé à ma mère cette série vaut vraiment la peine d'être vue de toute façon vous avez juste à regarder le premier épisode et pour moi les premiers épisodes qu'on vend dès le départ et en fait ce qui est bien avec cette série j'ai pas précisé mais il y a 8 saisons je crois moi je crois que je suis en train de regarder la 9ème si je me trompe pas elles font 8 épisodes chacune donc c'est assez court quand même donc oui 8 épisodes chacune plus il y a un épisode de Noël pour chaque saison et vraiment il y a pas un épisode que j'ai trouvé moins bien un épisode que j'ai trouvé mauvais vraiment on suit cette ambiance qui est à la fois comme je vous ai dit on suit des civils et des nonnes donc les deux sont sages femmes enfin les deux types de femmes sont sages femmes et du coup on a le droit à deux points de vue différents et vraiment je trouve ça vraiment super intéressant les séries comme ça qui nous apprennent des choses qui nous éduquent et vraiment voilà quoi c'est une série qui a été vraiment super populaire en Angleterre là comme j'ai dit on a la saison 8 ou 9 et elle a déjà été renouvelée pour deux saisons supplémentaires la série elle est aussi disponible sur Netflix pas les 9 saisons mais je crois les 6 ou 7 premières de toute façon je vous préciserai tout en barre d'infos ou juste en dessous là en vidéo donc voilà ne serait-ce que pour le côté éducatif et émotionnel de la série je vous la conseille fortement et en plus de ça on suit la vie des personnages et c'est vrai que ça fait que la série elle est d'autant plus intéressante donc vraiment je vous la conseille si vous l'avez déjà regardé parlez-en dans les commentaires je vous en prie juste préciser que vous spoilez si jamais vous ne l'avez pas encore regardé je vous conseille vraiment d'aller voir le premier épisode il est disponible sur Netflix le nom de la série en français c'est S.O.S. sage femme vraiment je sais pas quoi vous dire d'autre de plus sur cette série moi je sais que voilà elle vaut la peine je pleure à chaque épisode je vous conseille pas forcément si vous êtes dépressifs comme moi ça a pas été la meilleure décision que j'ai prise mais vraiment wow quoi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu je vous fais de très très gros bisous prenez soin de votre famille et prenez soin de vous et nous on se retrouve très 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 bientôt bye